Et on est parti pour ce Chase Tag, c'est cette compétition européenne, United contre la West Coast Family. Premier match, premier quart de finale ici à la sucrière à Lyon et c'est Charles, pourquoi j'ai dit en anglais ? C'est Charles, pardon excusez-moi je suis en anglais, c'est Charles qui s'élance en tant que chaser. Alors là je vous avoue que je vais être totalement impartiale. Partiale on dit mais il reste déjà 10 secondes de Chase. Charles qui plaît. Allez est-ce que Charles va réussir à toucher ? C'est une touche à 15 secondes de 6, Bébé tu es le meilleur. Très bonne touche de Charles pour United, l'équipe championne du monde contre la West Coast Family. Premier quart de finale, tous les Chase ont s'élance, on est parti. Charles qui attend du coup. Est-ce que Charles va réussir à marquer le premier point de l'équipe et de la compétition ? Il est parti là, on fait tout. Il est plutôt à l'aise. On est assez serein ouais, on est entre les hauteurs et la vitesse, on passe par le centre, on arrive vers l'Oding Bay, on fait le tour, on passe vers le centre. Et pour l'instant très belle évasion de la part de Charles. Très belle évasion, 1-0, 15 secondes, rien à dire. Pourtant la West Coast était sur ses pas là tout le long. Le Chaser qui était bien derrière la lune et qui n'a pas réussi à le rattraper. Oh, duel de Charles. Oui, duel de Charles. Charles de la West Coast, c'était Charles Pouja de la United Family. Charles Brinet qui prend la place de Chaser et pour l'instant Charles Pouja de United qui fait le tour, qui repasse vers le centre. Attention, on passe à toucher. Ah, ça a touché en 10,8 secondes. Et très bien joué là de la part West Coast Family qui s'est bien donné, il est passé au-dessus là, on connaît deux spectacles. Regarde ce saut incroyable. qui se jette. Oui, oui, il n'a pas hésité et c'est une très belle touche. C'est Ben Diavine qui va prendre la place de Charles pour United. Et Ben qui est pas très bon Chaser, effectivement. Charles Brinet qui l'attend, gratte de bonnes secondes là. Attention, il va falloir repartir tout le même. Après Ben est très grand, il a énormément de l'adapos. Oui, il a cette arroche qui lui permet de toucher facilement entre les barres. Mais on a eu cette hésitation de Charles là, on ne peut pas perdre de temps dans cette zone parce que sinon le Chaser peut vous rattraper. Toujours un zéro pour United. Romain s'élance. Ah, il faut tout le petit t'accueil, Ben Diavine qui prend un peu de vitesse. Une fois qu'il garde ses distances, 10 secondes, il doit se passer. On passe au-dessus des sisters assez habilement. On fait le cours, allez pour 5 secondes, peut-être le deuxième point pour United. Et Ben qui a vu sa taille, arrive à sur le filet quand même. Romain qui glisse, mais qui glisse. Et le deuxième point pour United, Ben Diavine qui s'évade. Très très bien joué. Regarde ce saut là entre les sisters. Très très propre. Et Romain qui a glissé et qui n'a pas réussi à se relever assez rapidement pour choper Ben. Il n'a pas réduit les 4. C'est ça, exactement. Allez, la West Coast Family qui va devoir tout donner si elle veut pouvoir rattraper ses champions du monde. Qui pour l'instant, Ben Diavine qui fait le tour tranquillement de type T-Cube. Allez, Romain. Super à l'aise. Très à l'aise, très secondes. Peut-être le deuxième point pour le... Qui pour l'aise, qui est très léger sur le T-Shirt. C'est plus d'erreur. T-Shirt, comme on l'a dit, qui peut coûter une compétition. Comme on l'a vu au Mans. Effectivement. On a des teams de contention avec ses amis. C'est vraiment du mec qui prend la place de Chaser. Qui passe au-dessus de la montagne. C'est un petit peu la force tranquille. C'est un très bon chat, un très bon Chaser. Mais il faut quand même aller toucher ce T-Rider là. Qui va peut-être marquer sur trois, quatre secondes. Allez, c'est bon. Voilà, c'est marrant. En fait, Clément commence la Chaser facilement, tranquillement, etc. Et après, c'est ça, il se jette. Il fait la technique de la truite. Regarde la technique de la truite. Et voilà, c'est l'Evider qui a perdu beaucoup de temps sur ses barres. Hugo qui prend... Si tu le permets, il prend la place en tant que Chaser contre Clément. Est-ce que Clément va réussir à marquer une évasion ? Clément, attention, qu'il gratte du temps. Et ça passe ! Il passe, c'est ça, c'est très bien. Il fait le tour, il ratant encore quelques secondes. Il prend le temps encore, il s'est couché. Il ne faut pas perdre le temps dans ces zones. Il a réussi une fois, mais là, il était un peu gourmand sur la deuxième. Il faut savoir que dans les angles, on doit passer très rapidement les changements de la lettre. Le Chaser, en fait, n'a plus qu'à tendre le bras pour rattraper l'Evider. Donc ça peut être compliqué. C'est le Georgie qui prend la place. C'est déclinement là pour United en Tokyo Chaser. On joue sur les hauteurs, on va sur la montagne et ça touche très rapidement. 5 secondes. Bon, Laurent suffit pour le Chaser. Toujours 2-0 pour United. Dixième Chase. La West Coast qui va commencer à sentir la défaite. Alors attention. Alors on fait le tour. The Tilted Cube. Pour l'instant, c'est tranquillement. Une fois, deux fois en repas. On fait le tour. The Tilted Cube. Allez, allez, il faut accélérer. Passer peut-être au centre, non ? Loïc qui continue de faire le tour. The Tilted Cube. Incroyable, il joue avec lui plutôt tranquillement. Et ça va être l'évasion. Incroyable. L'évasion la plus sereine que j'ai vue de cette compétition. Loïc, je crois, qui simplement fait le tour. Et qui marque un bon pour United. 3-0. Romain qui s'élance. Romain qui... Il va falloir... Oh ! Ça ne marche pas trop loin. Ça aussi, bonjour. Très bien joué. Très bien joué. On a quand même un gros écart entre les deux équipes. Toujours pas d'évasion du côté de la West Coast. 3-0, on arrive à la Chase 12. Il va manquer que quelques Chase. Et si on veut marquer un point pour la West Coast, c'est peut-être le moment. Verti Tilted Cube. On se lance, on fait le tour. Dusk Team, je suis sûr, cette compétition est un novice qui n'a jamais participé. Oui, première compétition. Et attention pour la première évasion de la West Coast. Et non, ça touche à 19 secondes. Très bien joué. Très bien joué. Comme une première sur cette structure. Ça a failli pas en passer, mais c'est bon. Oui, il l'a touché et c'est plutôt génial. Oui, il l'a touché assez évident. C'est parti, c'est le match point pour United. Il suffit de s'évader pour gagner FI. Il suffit, c'est assez compliqué. C'est toujours très compliqué, mais est-ce qu'il va le faire ? Du coup, Dustin qui passe en dessous de la montagne. Et qui ne l'échappe pas à Charles. Charles qui réussit à toucher. Mais Charles, tu y es comme un très bon traceur déjà de base. Oui, un très bon traceur, mais par contre, s'il ne s'évade pas tout de suite, ça va être terminé pour notre équipe de tous. Donc là, il va falloir trois évasion de suite pour faire le miracle contre Charles. Charles contre Charles. Ah, l'échelle ! Charles de la Utility qui m'attrape. Et qui met fin à l'espoir de la West Coast Family. Premier quart de finale, finalement assez serein. Et ça, c'est beau, les deux Charles qui sont là. Beau match, mais quand même gros écart de la team United qui s'est très très bien débrouillée. Avec une touche assez originale, on va dire. Merci. 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 Merci.